Une nouvelle initiative pour faire aboutir les revendications du Irak. Reprise des vols Air Algérie, les premiers chiffres. Sous le thème « Un congrès pour la citoyenneté », une nouvelle initiative pour faire aboutir les revendications du Irak. La démarche vise, selon ses initiateurs, à enclencher un processus d'auto-organisation de la société pour réaliser les objectifs suprêmes du mouvement citoyen du 22 février 2019. Des acteurs et des collectifs politiques activant en Algérie et au sein de l'émigration viennent de lancer une nouvelle initiative pour réaliser les objectifs du Irak. Les initiateurs, une trentaine de collectifs, appellent à l'organisation d'un congrès pour la citoyenneté. Rappelons le contexte actuel marqué par la répression et l'exploitation par le pouvoir de la crise sanitaire pour reconstituer le système. Les signataires appellent, dans une déclaration transmise hier à notre rédaction, à l'auto-organisation. Devant cet impasse qui menace le pays dans son intégrité, que faire ? Quels mécanismes et quelles stratégies sont nécessaires pour faire aboutir la citoyenneté en marche ? Quel modèle d'État voulons-nous pour l'Algérie ? Demande-t-il. Et de répondre, l'auto-organisation apparaît comme la première étape d'une stratégie d'ensemble visant en définitive à faire émerger une organisation pérenne de la société civile. Cela passe par la mise en place d'une coordination nationale chargée de préparer un congrès pour la citoyenneté. Celui-ci rassemblera les forces démocratiques citoyennes autour d'une plateforme en accord, avec les mots d'ordre du peuple en marche vers la conquête de ses droits. Selon Alib Rahimi et Salabel Mekhi, deux des représentants des collectifs initiateurs, ce congrès pourrait être organisé dans les prochains mois. Nous travaillons actuellement sur les textes et nous essayons de rassembler les différents acteurs qui adhèrent à la démarche. Ensuite, après la fin de la crise sanitaire, nous pourrons organiser ce congrès, explique Salabel Mekhi. Surmonter les faiblesses Adressée aux forces démocratiques, l'appel a pour but de faire aboutir la révolution populaire démocratique. Pour cela, lit-on dans la déclaration, les organisations citoyennes et les partis politiques démocrates peuvent et doivent travailler de pair, et parallèlement pour surmonter leurs faiblesses issues en partie de la fermeture politique et institutionnelle du système. Par ailleurs, la transition démocratique indépendante à laquelle nous appelons ne saurait se réduire à un subterfuge rassemblant des personnalités plus ou moins cooptées pour aider la contre-révolution autoritaire à échapper au désastre de ses propres turpitudes, ni pour servir les intérêts de puissances étrangères complices et ou complaisantes, précise encore les initiateurs, affirmant que toute transition démocratique réelle passe par le préalable de la libération des champs politiques et médiatiques, qui est le mot d'ordre de l'heure. Selon eux, l'ambition est de transformer la société et les institutions, de répandre et d'ancrer les idées et les valeurs de la démocratie. Nous appelons les collectifs citoyens, associations, syndicats et individualités engagées pour une issue démocratique et pacifique de la Révolution populaire de février 2019 à œuvrer avec nous pour concrétiser l'événement politique majeur du Congrès pour la citoyenneté, afin de se donner l'instrument de l'exercice de notre citoyenneté. Le pays traverse et affronte un moment décisif de son histoire, insiste-t-il. La déclaration définit également les principes et les objectifs autour desquels doit s'articuler le prochain travail. Il s'agit de quatre grands axes, pour une Algérie libre et démocratique, un État civil, un État de droit et État social. Reprise des vols Air Algérie, les premiers chiffres C'est parti ! 15 avions Air Algérie ont décollé ce dimanche matin des différents aéroports du pays dans le cadre de la reprise des vols domestiques. Après près de neuf mois de suspension, les vols domestiques de la compagnie Air Algérie ont repris ce dimanche 6 décembre. La reprise concernant la totalité des vols pour les aéroports du sud est 50% pour ceux du nord. Pour cette première journée, Air Algérie a mobilisé près de la moitié de sa flotte. Tout a également été mis en place pour assurer une reprise dans les meilleures conditions, que ce soit au niveau des aéroports ou dans les avions. Cette reprise constitue en effet un véritable test pour Air Algérie et les aéroports. Ils devront montrer leur capacité à maîtriser les processus de vols en période de pandémie, en respectant notamment l'ensemble des mesures de sécurité sanitaire mises en place dernièrement. De cette capacité à bien faire les choses dépendra en partie la reprise des vols commerciaux internationaux. Hier, le ministère des Transports a annoncé que les vols réguliers internationaux étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre. Air Algérie, reprise timide des vols domestiques Les vols d'eux et vers l'Algérie effectués depuis vendredi par Air Algérie entrent dans le cadre des opérations de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger, a rappelé le ministère. Pour l'heure, aucune date n'a été annoncée pour la réouverture des frontières algériennes. Si la reprise des vols internationaux est attendue avec impatience, ce n'est visiblement pas le cas pour les desserts domestiques. Les chiffres obtenus par VisaAlgérie.com montrent en effet que la reprise s'effectue timidement. Ce dimanche matin, 15 avions ont décollé, avec 1085 sièges offerts. Mais seulement 271 passagers ont voyagé, soit un taux d'occupation des sièges de seulement 25%. Il est vrai que les conditions météo actuelles, avec des intempéries sur plusieurs régions du pays, et le couvre-feu nocturne, qui concernent toujours 34 Ouilléas sur les 48 que compte l'Algérie ne favorisent pas les déplacements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !